Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous avez eu la chance de suivre le Super Bowl hier? Oui, moi je suis un fan de tennis football, j'ai joué collégial 3A, j'ai joué au secondaire aussi. J'adore ça, j'avais prédit les Rams, mais écoute, il y a eu du holding, il y a eu de l'accrochage. La combinaison Crop-Stafford n'était pas si efficace que ce que je pensais. J'ai trouvé que la dernière averse des Bengals tenait son bout, la ligne défensive était bonne. Mais écoute, l'accrochage, ils se sont mis à donner des pénalités. C'était ridicule, c'était même pas drôle. Vous avez quand même réussi votre pronostic. Oui, je pensais que les Rams domineraient un peu plus vu l'expérience et la combinaison Crop-Stafford-Cup. Le Crop est exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un White. Vraiment, oui. Excellent, excellent. Je t'entends bien, je fais une petite intro en douceur avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéressait vraiment par rapport à votre parcours, vous avez fondé déjà quand vous étiez plus jeune dans vos débuts politiques, des groupes comme Génération d'idées, puis les orphelins politiques aussi. Comment est-ce que ça vous a amené ensuite dans votre carrière aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en gardez comme acquis de ces espèces de forums que vous avez formés, en fait, pour discuter avec les jeunes? Il faut se rappeler que c'était durant les années charrées. Donc là, des fois, il faut retourner dans un autre environnement politique. C'était des années très stables, mais très moroses, très déprimantes. On voyait bien que pour le gouvernement charret, la démocratie, puis l'intérêt public, on n'était pas encore rendu à la commission Charbonneau, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, c'est pour moi des années marquées par le scepticisme vis-à-vis la politique active. La force de ça, c'est que tu rencontres des gens qui ne se seraient pas parlés sinon. Des gens qui ne pensent pas la même chose, mais qui deviennent des amis. Beaucoup d'espaces d'innovation aussi. Ils se disent des choses que, dans un cadre trop classique, probablement que personne n'aurait eu l'idée. Personne n'aurait osé dire quelque chose aussi avant. Donc, c'était vraiment innovant comme environnement. Sauf que si j'additionne une génération d'idées avec mes années de commentariat à bazo.tv, à la radio de Radio-Canada, un peu partout, il y a un moment donné, tu vois les limites de la société civile parce que si le gouvernement ne t'entend pas, puis n'a pas l'intention de t'entendre, tu peux parler tant que tu veux, mais ça fait beaucoup, beaucoup de temps pour très peu de résultats. Il y a une fatigue à un moment donné à se dire, mais là, c'est bien le fun, mais ça change quoi? Donc, c'est là que pour moi, la bascule vers la politique active a eu lieu. C'est de dire, bien, ça me tient à cœur, j'aime ça, puis je ne passerai pas toute ma vie à faire des commentaires qui se perdent quelque part dans la masse infinie de commentaires blabla. J'aimerais ça que ça marche. Puis là, bien, il se pose des questions à ce moment-là plus difficiles. Quel parti, en fonction de quelle valeur, puis de quelle priorité? Puis il n'y a jamais, pour quelqu'un qui est apolitique, il n'y a jamais un parti qui remplit 100 % de tes cartes. Ça m'a amené notamment à rédiger le rapport Oser-Repenser-le-Péduit, qui n'a pas été super bien accruti, mais où est-ce que je disais, moi, je pense que le parti devrait faire ça, 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 s'il veut se renouveler. Certaines des choses que j'ai faites maintenant, comme les nouvelles pancartes du oui, il faut arrêter de se rassembler avec les pancartes. Les vieilles affiches. C'est comme si on avait un party de Noël, puis tu avais les photos de gens décédés des défunts de la famille à terre. Ça ressemble. Ce n'est pas un rigodon, ça, là. Donc, certaines des affaires qui ont été imaginées à l'époque ont lieu, d'autres sont encore à travailler, mais il y a ça dans le choix de la politique active, c'est de dire, bien, la vraie politique vient avec des contraintes, mais tu gagnes la chance d'avoir un véritable impact, pas juste d'écrire. Puis, je n'ai rien pour d'écrire, là, ça prend du matériel intellectuel, mais pour autant, il faut que… Il faut qu'on le voit quelque part concrètement, sinon c'est un engagement très exigeant. On se pose la question, pourquoi… En droit, vous ne trouviez pas ce concret-là, au fond, parce que vous aviez travaillé comme avocat dans le mouvement des carrés rouges, il me semble, puis sur plein d'autres trucs, j'imagine, dans votre carrière, on ne peut pas faire toute la liste, mais vous ne trouviez pas ce côté-là concret de, justement, être dans ce qui est la loi, ce qui est la justice, ce qui devrait régir, au fond, la société? La fonction d'avocat, ce n'est pas une fonction de justice sociale nécessairement, parce qu'il y a des fois que le client que tu défends n'incarne pas la justice sociale, mais il vaut la peine d'être défendu. La fonction d'avocat, c'est pour garantir une base d'équité sociale. C'est-à-dire que si des gens ne sont pas défendus par avocat et qu'il n'y a pas un juge qui entend tout le monde, là, tu es vraiment dans l'injustice généralisée. Donc, ça offre une espèce de plancher procédural pour que tout le monde ait un minimum d'équité ou de justice sociale. Mais si vraiment on veut faire du militantisme ou faire avancer des causes sur le plan de la justice sociale, bien là, ce n'est pas nécessairement l'endroit, en tout cas, à part certains avocats qui vraiment sont dans des organismes nichés, qui militent pour quelque chose. Quand on est avocat, en général, il y a des dossiers où est-ce qu'on est très confortable avec la position de notre client, puis il y a des dossiers où est-ce qu'on n'est pas confortable avec la position de notre client, mais ça demeure un client qui mérite d'être représenté pour que le juge ait toutes les cartes sur la table, ait toutes les options pour bien décider. Donc, c'est une fonction importante, mais ce n'est pas la même chose que la politique. Où est-ce qu'en politique, moi, je ne me demande pas c'est quoi les intérêts de mon client. Je dis ce que j'en pense, puis j'avance sur les causes qui me semblent prioritaires pour le Québec. L'intérêt de la nation. Ah, c'est le fun. C'est tellement le fun. C'est un grand privilège de faire de la politique. Même si des fois, c'est juste un sport contact, ce n'est pas un sport doux, mais ça vient avec le privilège de dire ce que tu en penses, c'est de mettre de la pression pour que la société évolue dans la bonne direction. Évidemment, il y a des désaccords des fois sur cette direction-là, mais ça demeure un geste très significatif, très important. Puis, vous parliez dans votre livre aussi de certaines réformes que vous aviez proposées et qui ont, au Congrès extraordinaire de Trois-Régards en 2008, été adoptées, dont une, de donner plus de place aux jeunes dans le parti, que ce soit des militants ou que ce soit de façon plus éphémère, pour du militantisme, mais un peu plus, c'est ça, plus éphémère. Comment est-ce que le parti a évolué grâce aux jeunes et cette collaboration avec des gens qui avaient plus d'expérience en politique et des jeunes qui commencent là-dedans, mais qui voulaient s'impliquer? J'imagine que ça redonnait un vent de renouveau un peu au parti dans les idées, les façons de faire les choses. Oui, mais c'est déjà fait, ça. Si tu regardes le Congrès, dans la salle, il y avait au moins autant, sinon plus, de jeunes qu'il y avait de retraités. Puis pourtant, des retraités membres du Parti québécois qui ont donné énormément pendant des décennies, on en a beaucoup. Mais ces retraités-là, ce que je constate, c'est qu'ils sont super contents de voir l'équilibre, l'espèce de transfert. C'est parce que c'est une cause qui dépasse vraiment les générations. C'est en fait une des rares causes qui unit toutes les générations. Donc, on est un parti condamné positivement, dans le sens du terme, condamné à représenter simultanément toutes les générations. Donc, ça devient cet espace très rare où des générations qui n'ont pas grand-chose en commun sur d'autres points se parlent, puis travaillent ensemble parce qu'ils ont un idéal commun, puis ils savent que ça remonte au patriote. C'est une belle cause, un beau flambeau à transmettre. On l'a déjà dans le parti. Moi, j'en parle presque plus dans les communications, du parti, le renouvellement, tout ça. C'était quelque chose que je disais beaucoup il y a 2-3 ans, mais maintenant que c'est un état de fait, je suis plus dans qu'est-ce qu'on a à offrir, puis qu'est-ce qui va faire qu'on va remonter dans les sondages et occuper un espace déterminant aux prochaines élections. Donc, on est plus là-dedans en ce moment. Puis là, à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'en parler. Comme hier, j'étais avec Pierre Nantel en porte-à-porte. Mais la veille, il y avait 30 jeunes avec lui pour faire son porte-à-porte. Je disais, à un moment donné, tu n'as plus besoin d'en parler. Ça, c'est juste ça, tu n'as pas besoin d'en parler. Ça, c'est normal. On est une cause qui porte d'avenir. Donc, ça attire des jeunes qui veulent bâtir l'avenir, forcément. Parce que par rapport à Marie-Victorin, on saute un peu les sujets et on reviendra, ce n'est pas bien grave. Mais par rapport à Marie-Victorin, on sait que, par exemple, Catherine Fournier, qui est maintenant mairesse de Longueuil, à l'époque, avait quitté le parti pour plein de raisons dont elle ne pensait pas, elle, à l'époque, à un certain point, que le parti pouvait changer. On a lu votre livre. On sait que vous aussi, à une certaine époque, vous aviez peut-être un doute sur cette capacité-là au PQ de changer. On sait que vous aviez écrit que, pour vous, il était quand même plus facile d'entrer au PQ, de le changer de l'intérieur que de créer un parti qui se rend en parallèle et y fait compétition. Donc, j'imagine que si vous, contrairement à Catherine Fournier, vous êtes resté au sein du parti au point d'en devenir chef, c'est que vous aviez quand même une confiance qui pouvait changer. Vous dites que par, justement, au-delà du Congrès de Trois-Rivières, mais aussi des réformes qui ont été faites avec l'OTAN, etc., il a changé. Moi, au fond, ça m'a amené à la question plus spécifique. En ce moment, pour la campagne électorale, la partielle qu'il y a de la Marie-Victorin, est-ce que les électeurs votent en ce moment pour le même PQ qu'en 2018? J'imagine que non. Puis, à quel point, puis dans quelle mesure, qu'est-ce qui a vraiment changé, selon vous, cette année? Premièrement, des fois, les partis ne changent pas tant que ça, puis il y a un retour de balancier. Donc, on a vu le Parti conservateur à l'agonie au fédéral, on a vu le Parti libéral à l'agonie, on a vu plusieurs partis avoir des creux, puis ensuite revenir en force lorsque la marque, mais surtout la cause ou les idées, existent dans la population. Donc, rappelons qu'au Québec, tu sais, en indépendantisme, tu as quelque part entre 30 et 40 % de gens qui veulent que le Québec devienne un pays. Donc, indépendamment des changements que moi, je mets en place, il y a un retour de balancier nécessaire et normal, parce que là, on incarne ce que pensent une vaste proportion des Québécois. La CAQ ne l'incarne pas, l'U.S. ne l'incarne pas. On est vraiment le Parti de l'indépendance, le Parti du français, puis le Parti d'une justice sociale. pragmatique, capable de faire atterrir les choses. Donc, toutes ces valeurs-là, même si je ne faisais pas beaucoup de changements, je pense qu'il y aurait un retour de balancier. Maintenant, est-ce que ça a changé depuis 2018? Bien oui, c'est sûr. Ce n'est pas l'aménage de marque. Ce n'est pas le même discours sur l'indépendance où est-ce que nous autres, on est super clair, on est là pour que ça se fasse. Notre engagement est en ce sens-là. Si on a le pouvoir, on déclenche la consultation populaire pour que le Québec devienne un pays. Sur le français, on va beaucoup plus loin que par les années précédentes. Par exemple, la loi 101 au Cégep, quand les jeunes péquistes l'ont amené, puis c'est important de rappeler, c'était les jeunes péquistes qui ont amené l'enjeu. Le PQ des dernières années aurait dit, « Ah non, il ne faut pas aller jusque-là, on va y aller moins. » On va trop loin. Moi, j'ai dit, « OK, let's go. » C'est ça, la cavalerie, on fonce de toutes nos forces, puis on le soumet au vote des membres en ne sachant pas ce qui va arriver. On le risque parce que c'est une question fondamentale pour nous. On avait eu, je pense, un vote de 96 % en accord chez les membres. On a vraiment, vraiment gagné le vote. C'était une victoire pour les jeunes, une victoire pour le parti. C'était bon pour moi comme chef. Et c'est déterminant dans la société québécoise depuis parce que sur le coup, le premier ministre a traité d'extrémiste notre mesure. Il y avait même des journalistes, des chroniqueurs qui s'y moquaient de nous. À peine deux, trois mois plus tard, c'était 69 % des francophones qui étaient en faveur de notre proposition. Donc, c'est pour dire que les choses bougent vite quand on s'assume pleinement puis on n'a pas peur d'aller dans la ruelle puis de répliquer. Il y a des barrières de ruelle qu'il ne faut pas avoir peur de mener. Non, malheureusement, on se fait… Il y a beaucoup de mépris puis de dénigrement de la cause nationale puis de la cause légitime vers la liberté des Québécois. Je pense qu'il ne faut pas y consentir. Dans le style, là, mon style à moi, c'est de répliquer puis de ramener de la justice à travers une réplique qui soit pondérée, mais qui soit… Décomplexée. Décomplexée, là. Qui ramène les pendules. La réalité, c'est ça. Dites-moi pas l'inverse puis je ne consentirai pas à votre désinformation. Puis ce sentiment de nationaliste-là, dans votre livre, vous dites beaucoup que ça passe par l'éducation puis que l'éducation, comme on le disait en début de podcast, a un peu été mis à mal par les gouvernements Couillard-Charret que ça manque un peu d'histoire. On a entendu parler, par exemple, du cours de culture québécoise qui devait être instauré. Premièrement, après la question, c'est quoi l'aide québécois? Comment est-ce qu'on le définit par rapport aux valeurs principales qui guident ça? Puis qu'est-ce que vous attendez de ce cours-là ou de l'éducation? Qu'est-ce que vous attendez des cours comme ça comme culture québécoise? Qu'est-ce qu'on veut voir dans ces cours-là? Comment est-ce qu'on forge une culture forte québécoise qui prend en compte quand même qu'il y a une diversité au Québec, mais qui converge vers des points culturels qui sont sensiblement les mêmes? Oui. On va y aller très conceptuel. Je vais essayer quand même de répondre. Oui, c'est une question qui est large. Ah oui. Je suis très influencé par la Scandinavie. Il faut se rappeler que j'ai vécu presque trois ans au Danemark et en Norvège. Ce sont des pays où les inégalités sociales et la redistribution des ressources sont exemplaires. C'est les meilleurs endroits au monde pour ça. Ce sont également des pays qui utilisent le drapeau et l'hymne national constamment pour rappeler aux gens qu'on est tous dans le même bateau lorsqu'on fait partie d'un pays. Et pour moi, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le fait qu'au Danemark, il y a le drapeau danois lors de ton anniversaire sur le gâteau et partout dans la maison qui est un rappel constant de la collectivité à travers le drapeau d'une part et le fait que les gens soient plus ouverts à redistribuer leurs ressources aux autres en se disant j'ai un devoir envers autrui. C'est une conception dite universaliste de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'au Danemark, tout le monde est danois et tu es un destin collectif, tu es un parlement qui lie tout le monde, donc aussi bien se le rappeler et être empathique ou responsable vis-à-vis des autres. Ça s'oppose au multiculturalisme de Pierre-Eliott Trudeau et d'aujourd'hui de Justin Trudeau. Dans ce modèle-là canadien, l'identité n'est pas nationale et universelle, elle est ethnique ou religieuse ou ethno-culturelle. Et malheureusement, le communautarisme qui en découle amène, à mon avis, peu d'empathie envers ceux qui sont différents, amène des conflits que peut-être qu'on n'aurait pas si on se rappelait qu'en fait qu'on a des points qui sont différents. Une hétérogénéité au fond entre les... Donc, c'est pas une... L'identité ethno-culturelle, moi, je pense qu'il faut respecter la différence. Les questions de racisme, c'est très important, mais il faut aussi rappeler que c'est pas ça l'identité qui nous permet une vie en société. D'où l'importance du nationalisme, dire aux gens qu'on est tous Québécois. Peu importe nos différences individuelles, on est sur le même territoire, on a un avenir commun, on a un passé commun qui éclaire notre avenir, donc on est dans le même bateau. C'est ça ma définition d'être Québécois, alors qu'on essaie malheureusement dans le Canada d'une part de démoniser le nationalisme québécois avec la diffamation constamment parce qu'on ne veut pas qu'il revienne pour des fins de stabilité géopolitique du Canada, bien évidemment, mais également, on dit que essentiellement, sans le dire ouvertement, mais on célèbre toutes les communautés culturelles puis dans ça, bien les Québécois sont une communauté ethno-culturelle. Parmi tant d'autres. Pour le Canada, les Québécois, c'est une minorité blanche francophone en voie de disparition, un espèce de boulet, comme si on avait un handicap linguistique qui n'est pas apprécié. Vous remarquerez que la seule forme d'intolérance socialement acceptée et acceptable au Canada, c'est celle envers les Québécois francophones ou les francophones en général. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un héritage à donner aux prochaines générations. Ce qu'on veut donner aux prochaines générations, c'est un héritage de citoyenneté universelle où tout le monde se sent Québécois, de la même manière que dans d'autres pays, les gens ont plein de différences, mais ils se sentent tous américains ou danois ou peu importe l'identité. plus spécifiquement, évidemment, vous avez choisi la circonscription de Bourget comme circonscription que vous présentez pour les prochaines élections générales québécoises. On comprend que Bourget, évidemment, c'est la circonscription de Camille Lorrain qui était au fond le père de la loi 101 et tout ce qui vient avec, c'est comme fort comme symbole, mais c'est aussi en ce moment, c'est bien niaiseux, mais l'île de Montréal qui, depuis la dernière élection, le PQ en a été exclu et qui représente aujourd'hui vraiment la quintessence de l'anglais qui se répand, disons, anglicisation. Donc, on comprend que c'est vraiment le champ de bataille où il faut aller. Il y en a qui considèrent ça audacieux en vue des sondages et du contexte actuel, même si là, les sondages aujourd'hui sont favorables, on est bien contents pour vous. Il y a bien des journalistes qui vous mettaient les sondages en pleine face en vous disant que c'était un symbole de peu importe, ça va mal, même si bon, les sondages ça vaut ce que ça vaut. Aujourd'hui, vous décidez d'aller à Montréal de dire que c'est important que le PQ soit représenté à Montréal, mais aussi que Montréal fasse partie du Québec qui soit imbriquée dans cette vision-là de ce qu'il y a être québécois. Mais plus concrètement, on sait que la langue française est quand même un point d'ancrage de l'identité québécoise. J'aimerais savoir un peu au-delà de, par exemple, le français au cégep ou ces choses-là, quelles mesures, à part l'indépendance qui nous donnerait les pleins pouvoirs pour ces questions-là, on devrait mettre en place là demain matin directement pour préserver la langue française et même la développer davantage? Je sais, vous en avez déjà parlé, mais... Il y a les mesures d'urgence puis il y a les mesures structurantes à moyen et long terme. Puis dans les mesures d'urgence, la loi 101 au cégep, le statut bilingue des municipalités. La CAQ a essentiellement pérennisé le modèle de bilinguisme des municipalités en disant, bien, si tu as déjà le statut, tu peux le renouveler. Donc, il y a des villes avec 5 % d'anglophones qui sont bilingues ou est-ce que tout est en bilingue. Puis le bilinguisme, les gens confondent souvent le bilinguisme individuel. Moi, je parle 3, 4, 5 langues. Évidemment, il y a certaines langues que je pratique moins, mais je parle anglais parfaitement. Ça n'a rien à voir le bilinguisme individuel avec le bilinguisme institutionnel où est-ce qu'on adresse la parole aux citoyens constamment dans les deux langues, ce qui envoie le stage à ceux qui ne maîtrisent pas le français, que le français est facultatif. Donc, ça contribue énormément à l'anglicisation. Sur les municipalités, le travail n'est pas fait. Il y a des demi-mesures dans plusieurs choses, dont la langue du travail, on pourrait aller plus loin. Tout ce qui est culturel également, c'est terrible dans le sens où on ne s'est pas ajusté convenablement à l'impact de Netflix, YouTube et de la consommation culturelle en fait à travers d'autres canaux que la télévision. C'est comme si on reste pris des années 90 qu'on se dit que ça passe par la télévision. Ce n'est pas vrai. Il y a complètement un déplacement de l'auditoire, surtout chez les plus jeunes. Et en ce moment, il n'y a pas de contenu garanti. Il y a un contenu très faible sur le plan du contenu francophone. Et ça, c'est une menace très sérieuse à la pérennité parce qu'au fond, la langue, il est traduit. Pourquoi on s'attache à la langue? Ce n'est pas la langue en soi, c'est ce qu'elle dit de notre culture, de notre âme, de notre vision du monde. Donc, la culture est plus importante à la limite que la réglementation. Et elle est abandonnée, cette culture-là, de toutes sortes de manières en ce moment. Bref, il y a plusieurs points qu'on pourrait améliorer, mais on ne se cachera pas qu'il n'y a pas d'avenir pour le français en Amérique du Nord si le Québec ne devient pas un pays. On va arrêter de vous mentir. Tout le reste n'est que mesure défensive pour essayer de pallier à la pression immense d'un pays, le Canada, qui minorise constamment le français et qui a orchestré le déclin du français dans toutes les autres provinces canadiennes. C'est ce qui va nous arriver si on ne sort pas de cet ensemble-là dans le cadre duquel, je vous rappelle, notre poids démographique et notre poids politique diminuent constamment. Donc, c'est ça la réalité. Là-dessus, j'aimerais rajouter peut-être un détail que vous entendre peut-être plus en détail là-dessus, c'est que en préparation pour cette entrevue et encore merci d'y participer, j'ai utilisé un peu davantage les cas de l'Israël et de l'Irlande qui sont des pays aux populations sensiblement similaires, ce ne sont pas trop plus nombreux ou moins nombreux qu'au Québec et qu'ils ont aussi des langues nationales qui ont eu des difficultés dans les dernières centaines d'années. On parle, par exemple, de l'Irlande qui est indépendante depuis plus ou moins 100 ans, tout dépendamment de ce qu'on associe comme date plus précise à son indépendance et qui pourtant, malgré la mise en place de, par exemple, l'équivalent d'une épreuve uniforme de français au cégep, au fond, c'est le gaélique irlandais, malgré cette mise en place-là d'examens comme ça généralisés au sein de la société, malgré l'imposition, par exemple, d'examens du ministère, je mets des équivalents pour que ça soit plus simple de faire le lien entre les deux systèmes d'éducation, mais ils ont mis en place ces choses-là, mais sans justement l'appliquer en pratique, on voit en ce moment que le gaélique irlandais s'est vraiment perdu en 100 ans à cause que, par exemple, à l'époque, il y avait eu la famine, il y avait eu la colonisation britannique et toutes les vagues migratoires, ainsi que, justement, un genre de laisser-faire des autorités et un laxisme sur vraiment la pratique rigoureuse de ces lois qui avaient été mises en place. Donc, aujourd'hui, on retrouve environ 5 % de la population irlandaise du pays, l'Irlande du Nord, qui parle le gaélique irlandais. De l'autre côté, un autre exemple qui est justement son opposé, Israël, qu'on comprend qu'un peuple qui a vécu un 20e siècle difficile, avait comme langue l'hébreu qui, il y a 100 ans, était vraiment considéré comme une langue morte, tout simplement. Il n'y avait plus vraiment de locuteur, il y avait encore des textes bibliques ou des choses comme ça, un peu qui se partageaient, mais rien de concret dans la culture qui est encore partagée en hébreu. Et lors de la création de l'État d'Israël, il y a eu des mesures très fortes qui ont été imposées, comme par exemple la nécessité d'une connaissance générale accrue sur l'hébreu ou encore des questions comme ça en éducation, etc. Et aujourd'hui, on retrouve comme statistiques et là, il y a des statistiques qui changent par rapport au groupe d'âge et ces choses-là, mais grossièrement, au moins 50 % ou en tout cas une majorité des Israéliens qui sont capables de pratiquer l'hébreu. Quand même, la pression pratique faudrait voir, mais c'est quand même une statistique qui est meilleure que celle en Irlande. Ce que j'en dis, c'est que l'accession à l'indépendance n'a pas nécessairement été facteur, l'a été, mais n'a pas été au fond un chèque en blanc que la question de la culture et de la langue était réglée. Et puis justement, ça a été l'agissement subséquent de ces États-là qui a joué dans la balance de est-ce que la culture, la langue est morte ou non. Oui, sauf qu'à la différence, premièrement, l'analyse est très juste. Je suis en train de regarder la carte de l'Irlande parce que je suis allé à Galway. Je suis allé par le tour des sociétés pour voir comment ça s'arrangeait sur le Gaelic. Donc, j'ai fait cette visite-là en Irlande pour essayer de comprendre. Premièrement, la règle générale, c'est que c'est très rare qu'une langue qui n'est pas la langue nationale, officielle d'un pays survie. Regardez, les langues minoritaires en France qui ont disparu. D'ailleurs, c'est le galois. Reton, le galois. Reton. Mais regardez, l'ensemble, il y a quelques petites exceptions. En général, si tu n'es pas la langue officielle d'un pays qui fonctionne dans cette langue-là, tes chances de survie sont très maquies. Dans le cas du Canada, c'est également que les institutions canadiennes imposent l'anglais à travers son bilinguisme institutionnel. Donc, aussitôt qu'on fait notre indépendance, il y a une partie du problème qui change complètement à savoir que la loi 101 s'applique du jour au lendemain partout sur le territoire, ce qui n'est pas le cas en ce moment, ce n'est pas le cas pour les banques d'aéroports, le port de Montréal, toutes sortes d'activités commerciales. Donc, puis la fonction publique canadienne elle-même qui est une farce sur le plan de la langue française. Donc, il faut réaliser que l'indépendance d'une part permet un changement immédiat qui installe la langue française comme langue officielle et commune. Ensuite, ça change les attentes sur le plan de l'immigration. Souvent, on entend, moi j'ai émigré au Canada, c'est un pays bilingue, donc j'ai le droit d'utiliser seulement l'anglais. Ça met évidemment une chance de survie du français. Ce ne sera plus le cas. Les gens vont choisir le Québec parce que c'est un pays francophone. Puis finalement, à moyen-long terme aussi, ça nous donne une conscience. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids de siècles et de siècles de colonialisme britannique sur l'estime de soi des Québécois. Les Québécois sont des gens timides qui ont de la misère à simplement affirmer qu'ils existent et qui ont le droit d'exister sur le plan culturel. Puis c'est ça vraiment l'ironie, la malhonnêteté intellectuelle du fédéralisme. C'est que c'est au nom de la diversité linguistique et culturelle qu'il faut donner vie au Québec francophone et lui donner une pérennité. Malheureusement, c'est ce discours de diversité-là qui n'en est pas un. C'est de la standardisation culturelle et linguistique anglo-américaine. Puis là, on nous casse les oreilles avec la diversité. Mais en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'étouffer la diversité culturelle et linguistique du Québec. Et c'est malheureusement, c'est très malhonnête. Mais malheureusement, ça a de l'influence dans la population. Il faut vraiment s'intéresser au sujet pour réaliser. Puis pour revenir à l'Irlande, c'est ça, c'est que la langue officielle, c'est l'anglais. Puis on réintroduit une langue qui était quasi morte. Un peu comme en Nouvelle-Orléans, on essaie de réintroduire le français. c'était pas dans un contexte où la langue officielle de fonctionnement est celle-là. Et donc, ça devient la difficulté du... Je l'ai mis dans un texte que j'ai publié, c'est le Beta VHS. Vous êtes trop jeunes pour connaître ça, mais... Quand j'étais jeune, il y avait deux systèmes de cassettes pour écouter des films. Puis Beta était en fait un meilleur système que le VHS. Mais il y a eu un moment donné où ils vendaient plus de VHS. Ça fait que si t'avais un Beta à la maison puis t'invitaient tes amis, t'avais beau dire j'ai un Beta, personne n'avait des cassettes compatibles avec la tienne. Donc, Beta, c'était... Donc, on est un peu là-dedans dans le Canada. C'est-à-dire qu'on a un excellent produit, le français. Mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas français, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? C'est ça. Aller vers l'anglais. Donc, tu as la capacité d'intégration en français, ce qui serait très différent, à mon avis, comme dynamique dans un contexte de Québec francophone où les attentes sont que ça fonctionne en français. Là, on sait que j'aurais peut-être amené simplement, on parlait de la loi 101. En ce moment, il y a le projet de loi 96 qui est à l'étude en commission spéciale, il me semble, qui substitue le concept de langue nationale pour le concept de langue commune. Est-ce que ce projet de loi-là, c'est un peu un début de réponse à l'affirmation du français au Québec? Puis c'est quoi les manques rapidement qu'il y aurait à ce projet-là pour le pousser qu'il soit aussi effectif que possible et qu'il redonne vraiment au français sa place de premier choix au Québec? C'est un projet de loi de demi-mesure. Donc, ça dépend comment tu regardes le verre. Il est à moitié vide dans le sens que ça ne va pas assez loin et que les experts disent très clairement que ce projet de loi-là ne renversera pas le déclin du français. Ça ne peut pas être plus clair. Tous les experts sont venus dire ça. En même temps, d'autres vous diront au moins, il se passe de quoi. Sous les libéraux, ce n'était pas ça. Parce que si notre mesure de l'avenir du français, c'est les libéraux, il y a comme une forme de traumatisme, j'ai l'impression, qu'on a vécu sous Charest et Couillard qui amène notre évaluation de la CAQ à se faire en fonction de ce que Couillard et Charest ont fait. C'est catastrophique. On est déjà très bas. C'est ça. Donc, nous, au Parti québécois, on dit non, l'évaluation doit se faire en fonction de ce que les experts nous disent sur l'avenir de la langue française à la lumière de ces mesures-là. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça ne changera pas, ça ne renversera pas. le déclin de la langue française. Puis, il y a toute la question de l'immigration aussi sur la base. Tantôt, j'ai fait le cours, on a parlé de municipalité, de langue de travail, de l'immigration. Mais il y a l'immigration aussi. On est les seuls à dire quand on immigre au Québec, on doit maîtriser avant l'entrée la langue française. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de francisation qui est ratée. Les statistiques sont décourageantes. 90 % de ceux qui prennent le cours ne le terminent pas avec un niveau de français satisfaisant. Donc, évidemment que l'immigration a joué un rôle important dans l'anglicisation de la grande région de Montréal. Et c'est l'ensemble de ces mesures-là qui peuvent être prises. Il ne faut pas avoir peur ni se faire intimider dans la volonté d'offrir une pérennité à ce qui rend le Québec unique sur le plan culturel. certaines nations dans le monde n'ont pas eu peur, d'autres se sont laissés intimider. Et comme vous soulignez tantôt, ça donne des résultats très différents sur le moyen-long terme. Et c'est là que le Parti québécois est complètement unique. On est les seuls à dire qu'il faut aller plus loin. On est les seuls également à offrir, je pense, des gens authentiques et vrais dans leur engagement. C'est impossible de dire que les politiciens du Parti québécois sont là par opportunisme. En ce moment, il n'y a personne qui peut dire ça. Si tu es au PQ, c'est que tu es là pour les causes dont on vient de parler et que tu serres cette cause-là beau temps, mauvais temps. Alors qu'à la CAQ, c'est incompréhensible les candidatures, les messages, les yo-yos, les changements de cartes. C'est comme sur Dawson, ils voulaient accélérer l'anglicisation de Montréal au niveau CZ avec Dawson. Ils voulaient rapidement mettre l'argent pour se construire le plus vite possible. Ils n'ont jamais entendu les arguments du Parti québécois. Et là, oups, les sondages changent. Ils ont un peu de même. Magie. C'est l'arc-en-ciel, ça va bien aller. C'est la même. C'est fait juste pour conclure avec des petites questions. Mais après ça, on vous laisse partir. On sait que vous deviez partir. Mais on se demandait, nous, par rapport au mouvement séparatiste ou du moins autonomiste dans l'Ouest canadien avec le PQ et en tout cas la souveraineté au Québec, est-ce qu'il y a moyen de voir en les mouvements de l'Ouest une certaine forme d'allié pour une autre cause au fond au Québec sur l'indépendance ou en tout cas au moins pour les caquistes sur plus d'autonomie? Si oui, comment davantage mettre cette alliance-là de l'avant? Sinon, bien... Pas facile. Moi, j'aimerais ça quand même qu'il y ait une forme de remise en question coordonnée d'un paquet d'endroits dans le Canada qui disent que ça ne marche pas. Mais dans les faits, je pense que les indépendantistes albertains redoutent un peu les indépendantistes québécois. Si on débarque à Calgary ou à Edmonton et qu'on me donne le micro, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoutez, votre affaire de pétrole et de sable est une vraie honte. Votre affaire et votre affaire de Québec bashing pour vous attirer des votes, vous devriez avoir honte de vous-même. Et si vous voulez faire l'indépendance, faites-la pour qu'on ait la paix de détails. Non, mais c'est ça, ça ne donnerait pas le droit à l'échange d'où. Donc, on n'est pas une alliée objectif sur le plan du contenu, absolument pas. Ce qui rend l'alliance objective sur le fait que le Canada ne fonctionne pas dans l'intérêt de l'Alberta comme il ne fonctionne pas dans l'intérêt du Québec. C'est une réalité. Il y a plusieurs endroits au Québec qui ont plusieurs endroits dans le Canada qui se remettent en question par rapport au Canada, mais ce qu'on a à dire sur l'un et l'autre et sur le Canada est tellement opposé que je ne me vois pas à court terme me rendre... Si j'ai une invitation, je l'apprendrais. D'accord. Je ne dirais pas autre chose que ce que j'en pense vraiment. Excellent. Puis, vite fait, on vous avait envoyé la question, mais c'est vraiment plus... C'est un peu drôle parce que vous avez eu cette expérience-là, mais par rapport, mettons, à une réforme du mode de scrutin, on parle souvent du proportionnel ou du mix ou ces choses-là, mais vous, à la course à la chefferie du PQ, vous aviez un vote préférentiel au fond, qu'on pourra exprimer, on va détrompir des liens à l'épisode qui expliquent davantage le fonctionnement, pour gagner un peu de temps en ce moment, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais que ça a été utilisé aussi pour la mairie de New York ou encore en Australie depuis bien longtemps puis ça change un peu la dynamique. Je me demande comment vous avez vécu cette dynamique-là puis comment vous voyez votre préférentiel-là peut-être, peut-être pas nécessairement à l'échelle du Québec, mais juste à long terme, ce modèle-là en démocratie. C'est ça. Ça fait tard dès qu'on étudie au Québec la réforme du mode de scrutin. Tous les rapports ou presque du DGEQ en venaient plutôt à la proportionnelle mixte avec des arrangements pour les régions. En même temps, la réforme ne finit jamais par atterrir, notamment parce que à peu près tout le monde se sent menacé par la réforme. Les libéraux se sentent menacés, la CAQ se sent menacés, les régions éloignées se sentent menacés. Des fois, je me dis, peut-être théoriquement, c'est la meilleure réforme, mais là, si on voit qu'on n'arrive pas à la faire atterrir, parce que moi, je suis en faveur de la réforme du mode de scrutin, il y a d'autres choses à considérer pour qu'on se sorte à tout le moins du régime actuel. je ne suis pas un expert du système à plusieurs tours. J'ai toujours su pour acquis que ce que les études du DGEQ nous donnaient, c'était ce qu'il fallait suivre. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir une expertise plus poussée. Donc, à priori, je suis en faveur d'une proportionnelle mixte, mais je vois la réaction défensive de plusieurs acteurs et je me dis, là, on avait un contrat écrit, on avait un contrat la CAQ l'a brisé aussitôt arrivé au pouvoir. Ce n'est pas la première fois que ça allait. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'on n'est pas dans un système optimal. Tu sais, quand les gens disent qu'on est tanné de la politique, de gens qui s'écrivent après, il y a une partie qui est inhérente au système britannique. Ce n'est pas beau comme système, ce n'est pas espoir, ça ne donne pas le goût de s'impliquer. Il n'y a pas de nuances, il y a peu de collaboration, on le voit, durant la crise, ça a été vraiment unilatéral. Je pense qu'on a vraiment intérêt à évoluer à ce niveau-là, mais là, devant la résistance et la difficulté à le faire atterrir, quel avenir pour tout ça. Je suis en réflexion là-dessus, mais je demeure favorable à du chancel. Parce qu'au fond, c'est ça le préférentiel. Je te laisse y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Le vote préférentiel permet, au fond, c'est ça, de choisir son premier choix, comme vous l'avez été, au fond, en majorité. Puis ensuite, au moins, ça permet aussi de choisir son dernier choix dans une certaine manière de faire des paliers. Ça fait que ça, je me dis à l'échelle de chaque circonscription, ça permettrait qu'au moins peut-être des circonscriptions à Montréal où, disons, le PQ, la CAQ et le QS n'arrivent pas à s'entendre ou à se mobiliser dans un seul parti et donc permettre aux libéraux de passer ne seraient plus. Parce qu'au final, si les libéraux aient le dernier choix de chacun de ces trois parties, au final, les libéraux seraient sûrs de ne pas rentrer dans un système comme ça. Sauf qu'il faut évaluer si ce système-là enlèverait de la diversité idéologique à l'Assemblée nationale. Parce que si chacun de tes contrôles est remporté par celui qui est le plus centriste rendu au dernier tour, tu as moins de dialogue que dans l'autre système proportionnel mixte où est-ce que tu arrives à avoir toutes sortes de joueurs qui sont obligés de travailler ensemble. Et moi, ce que j'aime, si vous aimez la politique, écoutez la série Borgen, les femmes aux châteaux. Bon, ça, c'est typique du système proportionnel, être obligé de négocier avec les autres parties constamment. S'installe une perspective plus collaborative. mais de toute évidence, c'est difficile à faire atterrir au Québec parce qu'on a des réalités régionales très différentes d'un gros territoire et les régions ont raison de dire qu'on a passé dans la trappe tellement souvent dans l'histoire du Québec en termes d'inégalités de traitement. Vous nous passez une réforme, on veut s'assurer de ne pas à nouveau être désavantagé. Moi, je ne les blâme pas au contraire. J'ai le même réflexe, la même réflexion par rapport aux sorts de régions éloignées qui souvent, malheureusement, n'ont pas eu leur part équitable des ressources et de leur mot à dire aux décisions. Il y a la question autochtone également. Il y a bien des affaires à répondre. Il y a plein de questions qu'on aimerait aborder mais on ne veut pas vous retenir trop longtemps. On voit déjà qu'on a dépassé un peu le temps. Vous me réinvitez. Ça va nous faire plaisir même si vous passez par Sherbrooke. Au fond, c'est là qui sont nos studios en ordinaire. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Voici ce que je vous offre. Prochaine fois que vous voulez faire un podcast, trouvez vos sujets et on va le faire devant public. D'accord. Avec grand plaisir. Prenez une salle parce que je pense que les mesures sanitaires avec les courbes qu'on a, les mesures sanitaires seront très différentes dans un mois ou deux que maintenant. On va remplir une salle, on va le faire devant public puis faites-le plein aussi de questions. Crunchy. On étudie en politique fait que c'est sûr qu'on va inviter aussi nos collègues à développer des questions. C'est ça. On aurait peut-être... Les podcasts souvent devant public sont plus dynamiques un peu. On aurait seulement terminé la langue française, sa protection, sa pérennité, ça passe beaucoup par la culture, par les arts. On aurait mieux vous entendre sur quelques-uns de vos artistes québécois qui vous tiennent à cœur favoris en terminant. Des œuvres qui vous ont rendu fiers. Des œuvres, oui. Des œuvres. C'est important pour le sentiment d'avoir. Il y a des noms qui me viennent en tête mais là, j'en nomme un. Les chansons qui viennent me chercher émotivement. Les chansons qui... Je les écoute puis je retourne dans le passé où j'ai des sentiments positifs tout le temps de la musique québécoise. Puis tu sais, on est surexposé à la musique anglo-américaine puis ça n'évoque rien sur le plan émotif pour moi. Non, non, pas du tout. Alors qu'il y a tellement de classiques québécois puis des classiques récents comme des classiques très anciens mais c'est tout le temps des chansons qui, pour moi, évoquent des émotions, des souvenirs. Bref, une culture qui est significative sur le plan personnel. Oui. Parce que... Il ne faut pas perdre de vue que c'est un peu ça la richesse de la culture québécoise elle est significative dans nos vies. Elle est significative dans ce qu'elle veut dire, dans les émotions qu'elle porte. Contrairement... Puis c'est vrai pour les films québécois aussi, tu sais. Oui. Il y a des classiques que vous êtes jeunes pour les planètes mais que j'écoute tout le temps tellement c'est bon. Bref, je ne veux pas démêler... Non, non, non. C'est souvent lié à beaucoup d'émotions et de substances. Ce n'est pas une calme vide. Oui. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas cheap. C'est vrai. Mais il y a une valeur à ça. Moi, je demeure très attaché à la culture québécoise pour cette raison-là. C'est émotif. Puis c'est pour ça que, bien, personnellement, moi, je trouve ça important puis j'imagine que c'est le cas pour chacun de nous ici. Mais, tu sais, on parle souvent de la révolution tranquille puis de ces politiciens puis des personnes qui ont agi politiquement dans le milieu à cette époque-là. mais on oublie parfois à quel point les artistes puis justement toute la scène québécoise a été vraiment porteur de cette révolution tranquille-là. Tout à l'heure, vous abordiez justement la question que les Québécois ne sont pas nécessairement... Je ne sais pas comment vous l'aviez dit. Je ne veux pas déformer vos mots, mais que ce n'était pas un peuple qui nécessairement... A beaucoup d'estime de soi. Pas nécessairement d'estime de soi, mais qui ne va pas nécessairement attaquer ou pas, tu sais. Ça fait, mais... Je ne sais pas comment dire des fois. Mais pourtant, à cette époque-là, on voyait vraiment une affirmation décomplexée de la nation québécoise puis c'était vraiment comme ce qui faisait vibrer, je pense, à cette époque-là. Ça fait que... Tout ce que je trouve est intéressant. Ça peut revenir. Il y a des cycles. On peut terminer là-dessus. En politique, il y a des cycles. Il y a des retours de balanciers. Et j'ose espérer que la vérité finit toujours par émerger. Ça peut être long, mais ça vaut la peine. Parfait. Merci beaucoup de l'invitation. puis bonne chance dans Marie-Victorin, dans les partiels à Bourges. Au revoir. On se revoit en personne à Sherbrooke. Ça va faire un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada